On va se rendre à Longueuil, où la mairesse Catherine Fournier va présenter son plan pour l'abattage des cerfs dans le parc Michel-Chartrand. Donc, on va y aller en plusieurs étapes, comme décrit par Olivier. On va commencer par le contexte. Tout simplement, si on peut aller à la diapositive. Et voilà, nous y sommes. Donc, quelques faits saillants. Tout d'abord, on le voit très bien au Québec au cours des dernières années. Le cheptel a augmenté de façon... Les cheptels, donc la population de cerfs de Virginie, a augmenté de façon significative, particulièrement, évidemment, en Estrie et en Montérégie. C'est tout à fait le cas aussi pour le cheptel du... Excusez-moi, je vais prendre une petite gorgée d'eau. C'est tout à fait le cas aussi pour le cheptel du parc Michel-Chartrand. Où on a vu une explosion de population qu'on va voir un petit peu plus tard. Donc, la population du Québec actuellement est dénombrée par le ministère de la Faune à environ 250 000 cerfs. Évidemment, chaque année, il y a des opérations qui sont faites, incluant évidemment les chiffres de la chasse, qui font en sorte qu'il y a environ 50 000 cerfs au Québec qui sont chassés par année. Un mâle peut accoupler plusieurs femelles et avoir plusieurs petits. Tout ça dépend de l'environnement dans lequel les cerfs sont. Donc, s'il y a une grande abondance de nourriture, évidemment, la population va augmenter plus rapidement que s'il n'y en a pas. Et là, la population va se contrôler de cette façon-là. Donc, de là pourquoi il est important de ne pas nourrir artificiellement les populations. Le cerf de Virginie est l'espèce de cerf-vidé, on le rappelle, le plus répandu et le plus présent en Amérique du Nord. Donc, ce n'est pas du tout une espèce menacée. Et tout dernièrement, la Ville siège sur le comité des partenaires sur la gestion des cerfs en milieu urbain qui regroupe plusieurs organismes, plusieurs municipalités. De là, des initiatives qui ont pu ressortir comme Parc en santé, par exemple, pour l'équilibre écologique des parcs et des milieux naturels qui est particulièrement important pour l'ensemble des municipalités, l'ensemble des organismes et qui inclut évidemment des parcs comme Michel-Chartrand. Donc, on peut poursuivre. Vous voyez des astérix, ce sont des données qui viennent du gouvernement du Québec. Ici, on peut poursuivre à la prochaine diapositive. On voit ici, donc, l'évolution importante du cheptel dans le parc Michel-Chartrand. On peut retourner jusqu'en 2017 où on avait un compte de 32. Et aujourd'hui, on a évolué jusqu'au dernier compte qui a été fait à 117. Donc, une évolution, une explosion de la population qui s'explique évidemment pour toutes sortes de facteurs dont l'absence de prédateurs, évidemment, et le climat. Mais la capacité du parc Michel-Chartrand, puis ça, c'est important de le souligner, un parc en santé avec une abondance de nourriture de cette taille-là pourrait accueillir environ 10 à 15 aires. On le voit au parc Michel-Chartrand, puis on va le voir dans la prochaine diapositive. Bon, la ville de Longueuil qui présente son plan. Là, on est dans la mise en contexte, Jean-François. Évidemment, la mairesse Catherine Fournier qui est sur place, elle est entourée de toute son équipe. Plan sur comment ça va se passer, cet abattage de serres prochainement, en fait. Et on sait que ça a créé toute une saga. Yves Poirier était sur place ce matin. Il y avait déjà une manifestation de gens qui s'y opposent. On aura probablement l'occasion de lui reparler un petit peu plus tard. Peut-être y retourner, lorsque ce sera au tour de Catherine Fournier, de parler. Mais pour l'instant, donc, cette annonce qui se poursuit à l'hôtel de Ville de Longueuil.